Bonjour à tous, je suis Madame Lérault et à mon tour je vous propose un module de révision afin de vous préparer mathématiquement au mieux la rentrée en 3ème. La notion que je vous invite à revoir dans cette séance concerne les fractions, votre bête noire, qui j'espère ne sera plus à la fin de l'été. Pour cela, je vais commencer par faire des rappels sur les règles opératoires pour les calculs de fractions, en commençant par la multiplication, ensuite addition et soustraction et enfin la division. Pour chacune de ces opérations, j'illustrerai par des exemples. A la suite, je vous proposerai des exercices que je corrigerai au fur et à mesure. Je vous rappelle que pour les exemples et l'exercice, nous vous invitons à les résoudre avant d'écouter la correction. Il suffira de mettre la vidéo en pause. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger et à imprimer le cours que vous pourrez suivre en même temps que la vidéo. Et puis munissez-vous d'une feuille et d'un crayon. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Pour rappel, une fraction c'est un nombre qui a de la forme A sur B. Le nombre qui est au-dessus de la barre de fraction s'appelle le numérateur et le nombre qui est en dessous de la barre de fraction s'appelle le dénominateur. Les fractions font partie d'un ensemble de nombres qu'on appelle les nombres rationnels. Donc là, nous allons faire des calculs de fractions. Donc forcément, le résultat sera une fraction. Et il faudra que le résultat soit toujours donné sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction avec les plus petits nombres possibles. Donc ces rappels étant faits, nous allons pouvoir commencer par la première opération, la multiplication, qui est l'opération la plus simple à effectuer entre plusieurs fractions. En effet, quand on va multiplier par exemple deux fractions, il suffira simplement de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc si je vous donne un exemple très simple, donc si on fait deux tiers multiplié par 5 septièmes, donc on a dit qu'il suffisait de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. On effectue le calcul 2 x 5, vous connaissez très bien votre table de multiplication. Donc vous savez que 2 x 5, ça fait 10, et 3 x 7, ça fait 21. Voilà pour la multiplication de fractions. Deuxième partie de la règle, il y a une conséquence justement à cette règle, c'est que si on fait A sur B fois C, un nombre, ça nous donne directement A fois C sur B. Je vais vous faire une démonstration de cette règle. Très simple. Donc je vais partir du coup de A sur B fois C. C est un nombre. Donc tout nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction, en écrivant C sur 1. Là, on se retrouve du coup dans ces cas-là. Donc si on multiplie deux fractions, il suffit simplement de multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc au numérateur, on se retrouve avec A fois C et au dénominateur, B fois 1, ça fait B. Voilà pour la démonstration. Donc si on fait un exemple d'application, si on a 2 sur 5 multiplié par 3, alors il est inutile de faire tout ce cheminement-là. La règle nous dit que si on a A sur B fois C, alors ça nous donne directement A fois C sur B. Donc ça fait 2 fois 3 sur 5. On obtient donc 6 sur 5. Voilà pour les règles de calcul pour la multiplication. Je vais commencer l'exercice numéro 1. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo et on va retrouver plus tard pour la correction. Donc, on commence la correction avec le G. Alors G est égale à 44 sur 105 multiplié par 42 sur 66. Donc en utilisant tout bêtement la règle de la multiplication, on multiplie donc les numérateurs entre eux, donc ça fait 44 fois 42, et on multiplie les numérateurs entre eux, ce qui fait 105 fois 106. Donc si on fait la multiplication, on trouve 1848 sur 6930. Sauf que, on avait dit tout à l'heure que quand on fait un calcul de fraction, il faut que le résultat soit toujours donné sous la forme d'une fraction irréductible. Et ça, ce n'est pas une fraction irréductible puisque là, vous voyez que ça, c'est un nombre qui est pair. Ça, c'est un nombre qui est pair, ce qui veut dire qu'on peut simplifier ces deux nombres par au moins 2. Donc, il va falloir faire un travail sur cette fraction-là. Sauf que les nombres étant très grands, ce n'est pas du tout pratique de travailler avec ces nombres-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces nombres-là et en faire une décomposition. Alors, il suffit de décomposer chaque nombre, chaque facteur. Donc, par exemple, 44, on va le décomposer. On va le décomposer en 4 x 11. 42, on va le décomposer en 6 x 7. 105, alors, il faut savoir que 105, c'est 3 x 35. Donc, on va essayer de le décomposer un maximum. 35, c'est 5 x 7. Donc, au final, 105, c'est 3 x 5 x 7. Et enfin, 66, on va également le décomposer en 6 x 11. Cette décomposition étant faite, on va pouvoir simplifier. Pour simplifier, il suffit dans un premier temps de vérifier qu'au numérateur, on n'a que des multiplications et au dénominateur, de même, on n'a que des multiplications et on va barrer, simplement, les nombres qui sont pareils, en haut et en bas. Donc là, on dit qu'on simplifie par 11. On peut également simplifier par 6 et enfin simplifier par 7. Donc, au final, il nous reste au numérateur 4 et au dénominateur 3 x 5, c'est-à-dire 15. Je vais juste réduire du coup la barre de fraction. On obtient du coup 4 sur 15. Pour H, 63 sur 30 x 45 sur 28. On va procéder exactement de la même façon. Dans un premier temps, on applique la règle de la multiplication de fraction. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, comme tout à l'heure, on va éviter de faire la multiplication bêtement et de travailler avec des grands nombres. Donc, pour ça, on va décomposer chaque nombre. 63, c'est 7 x 9 ou encore 7 x 3 x 3 45, c'est 9 x 5 ou encore 3 x 3 x 5 30, c'est 6 x 5 ou encore 15 x 2 et 28, c'est 4 x 7 2 x 2 x 7 Que des multiplications aux numérateurs, que des multiplications aux numérateurs. On peut donc simplifier à chaque fois qu'on trouve le même nombre en haut et en bas. Donc, on simplifie par 7, on simplifie par 3, on simplifie par 5. Au final, il nous reste au numérateur 3 x 3 x 3 ce qui fait 27 et au dénominateur 2 x 2 x 2 ce qui fait 8. Voilà pour le H. Et on termine par le J que je vais faire ici. Alors, J est égal 24 sur 35 multiplié par 14 sur 36 ce qui fait donc 24 x 14 sur 35 x 36 On décompose. Alors, 24 c'est 2 x 12 14 c'est 2 x 7 35 c'est 5 x 7 et 36 c'est 3 x 12 36 c'est aussi 6 x 6 mais on choisit la décomposition 3 x 12 puisque 24 étant égal à 2 x 12 ça nous permet de simplifier par 12. On peut aussi simplifier par 7 et donc au final il nous reste 2 x 2 c'est-à-dire 4 sur 5 x 3 15 Voilà pour l'exemple numéro 1 Alors, la multiplication de fractions on l'utilise également pour changer le dénominateur d'une fraction Donc, on va utiliser la règle suivante La valeur d'une fraction reste la même si on va multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre Donc, l'exercice numéro 2 on veut mettre les fractions 4 sur 9 et 3 sur 27 sur le même dénominateur Donc, vous savez qu'on va uniquement travailler avec 4 sur 9 et c'est cette fraction-là qu'on va faire le travail pour obtenir du coup une fraction sur 27 Voilà ce qu'on veut faire Et pour cela on sait qu'au dénominateur pour obtenir du coup 27 à partir de 9 il faut multiplier par 3 Et donc, on a dit dans la règle que la valeur va rester la même mais uniquement si on va multiplier au numérateur et au dénominateur par un même nombre Donc là, si on décide de multiplier par 3 on a le droit Mais dans ce cas-là parce qu'on a une égalité dans ce cas-là il faut multiplier également par 3 au numérateur Donc ce qui fait 12 sur 27 et donc la fraction 4 neuvième est égale à la fraction 12 vingt-septième Donc on écrive 4 neuvième ou 12 vingt-septième ça correspond à la même valeur Par contre justement pour la suite donc quand on va faire addition et soustraction d'écrire sur la forme 12 sur 27 ça va nous permettre de faire le calcul plus simplement Donc justement on y arrive addition et soustraction Donc pour additionner ou soustraire la méthode va être exactement la même Il va falloir suivre deux règles Donc il faut mettre les fractions sur le même dénominateur et une fois qu'on a fait ça on va pouvoir du coup soit additionner soit soustraire mais juste les numérateurs entre eux Donc je vais attaquer directement l'exercice numéro 3 Donc a est égal à moins 13 sur 8 plus 7 sur 16 Donc j'attaque directement puisque là je vous propose un exercice assez simple Donc ici vous savez qu'il va falloir mettre au même dénominateur et si on met au même dénominateur ce sera du coup forcément sur 16 Donc 8 pour obtenir 16 on va devoir faire du coup 8 fois 2 Et donc on a dit et donc on a dit que si on multiplie par 2 au dénominateur il va falloir faire la même au numérateur pour conserver l'égalité On calcule Donc ça fait moins 26 sur 16 plus 7 sur 16 Voilà La première étape est validée Il nous reste du coup à faire la deuxième étape Donc là on fait en fait le calcul uniquement sur le numérateur Donc il nous reste du coup moins 26 plus 7 à effectuer le tout sur 16 On obtient donc moins 19 sur 16 Voilà pour le A Le B 7 sur 35 plus 8 sur 15 Alors ici la méthode serait de voir si on ne peut pas essayer de simplifier une fraction Exemple là vous avez 7 sur 35 et vous savez que 35 c'est 7 fois 5 Donc ça fait 7 fois 1 sur 7 fois 5 Et donc on a vu tout à l'heure que en ayant la multiplication au numérateur et la multiplication au dénominateur on va pouvoir simplifier par 7 Donc au final cette fraction revient à 1 sur 5 Ce qui va nous simplifier un petit peu les calculs Pardon Alors donc on obtient 8 sur 15 Addition de deux fractions Première étape on met les fractions au même dénominateur Donc 5 pour obtenir 15 on va devoir multiplier par 3 Alors je ne vais peut-être pas faire l'étape intermédiaire à chaque fois vous n'êtes pas obligé vous pouvez directement passer de 1 sur 5 à 3 sur 15 Donc uniquement évidemment si vous avez bien compris le passage Donc une fois qu'on a fait cette étape là il nous suffit pardon d'additionner du coup les numérateurs entre eux donc 3 plus 8 ça fait 11 sur 15 On continue Alors le C je vais le faire ici 11 sur 26 moins 5 sur 39 Donc pareil ici l'objectif c'est d'obtenir le même dénominateur Alors on remarque que 26 c'est 2 fois 13 et 39 c'est 3 fois 13 Donc si vous regardez uniquement les dénominateurs donc on a le 13 qui est en commun donc pour obtenir du coup un dénominateur qui soit le même dans cette fraction et dans cette fraction il nous manquerait un facteur Donc il nous manquerait ici le 3 de cette fraction et de cette fraction il nous manque le 2 de celle-ci Et on voit bien que si on fait 2 fois 13 fois 3 ou alors 3 fois 13 fois 2 on va forcément obtenir la même chose Donc là finalement on obtient en fait le même dénominateur Donc on n'oublie pas que si on multiplie par 3 ici on a le droit par contre il faut le faire aussi au numérateur pareil pour 2 On n'oublie pas du coup le numérateur d'origine donc ici 11 et ici 5 On obtient du coup 33 sur 78 moins 10 sur 78 Cette fois cette fois-ci on a une soustraction de 2 fractions mais bon ça se passe de la même façon que pour une addition On obtient une fraction sur 78 et on fait la soustraction de 33 moins 10 ce qui fait donc 23 voilà pour le C Il nous reste du coup les 3 dernières donc D E et F Alors D on a toujours une fraction de 2 pardon une addition de 2 fractions donc D est égale à 7 sur 11 Commencez à regarder du coup sur le dénominateur Alors ici le dénominateur donc on avait vu du coup 3 méthodes déjà différentes pour déterminer le dénominateur commun Ici on ne peut pas faire la méthode précédente Là vraiment il n'y a aucun facteur aucune décomposition possible et pas de facteur commun Donc pour cela on ne va pas se prendre plus la tête On va partir du coup des fractions initiales et donc on va multiplier 11 par 25 et 25 par 11 On va ainsi obtenir forcément le même dénominateur On n'oublie pas de faire la même chose au numérateur Et on calcule Donc 7 fois 25 on trouve 175 11 fois 25 Alors rapidement une méthode pour multiplier un nombre à deux chiffres par 11 Donc on sait que ça va commencer par 2 ça va se terminer par 5 et on fait 2 plus 5 ça fait 7 et donc 25 fois 11 ça fait 215 Voilà juste une petite technique entre parenthèses Donc 4 fois 11 on calcule 4 sur donc 275 Et donc on additionne les numérateurs ensemble et on va trouver 219 Voilà pour le dé On passe au E Alors au E cette fois-ci on a une subtraction et une somme Donc on a deux fractions et un entier Voilà Alors comme on avait vu tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait essayer de voir s'il n'y a pas une fraction qui pouvait être réduite ce qui permettrait de faciliter les calculs Donc là on a 3 sur 12 3 c'est 3 fois 1 et 12 c'est 3 fois 4 Donc 3 fois 1 sur 3 fois 4 Donc là vous voyez on va pouvoir simplifier par 3 ce qui nous permet d'obtenir la fraction 1 sur 4 Donc 3 sur 12 est égal à 1 sur 4 Moins 5 sur 18 Cette fraction n'est pas irréductible donc on n'a pas d'autre choix que de la laisser comme ça Ensuite maintenant il va falloir mettre au même dénominateur Bon pour l'instant le 1 on va le laisser de côté on va d'abord s'occuper des deux fractions pour les mettre au même dénominateur et ensuite on s'adaptera avec le 1 Alors Donc là pour le même dénominateur on remarque si on fait donc on cherche le plus petit multiple commun donc là 18 si on fait 18 fois 2 on sait que ça va faire 36 et 36 est dans la table de 4 en l'occurrence en l'occurrence on fait 4 fois 9 donc si on fait 4 fois 9 on fait 1 fois 9 18 fois 2 donc 5 fois 2 plus 1 donc je vous rappelle dont le dénominateur est 36 et donc 1 c'est 36 sur 36 donc on termine en faisant l'opération sur le numérateur le tout le tout sur 36 donc 9 moins 10 ça fait moins 1 plus 36 ça fait 35 sur 36 qui est donc le résultat pour le calcul du E il nous reste le F et on aura terminé du coup l'exercice donc le F moins 5 quart plus 2 tiers moins moins 7 cinquième alors ce calcul est intéressant puisque là du coup on va faire des calculs de nombre relatif et donc justement quand vous voyez ça première chose à faire c'est de s'occuper du coup du signe donc là moins 5 quart pas de changement à faire plus 2 tiers pas de changement à faire mais là on voit un moins moins 7 cinquième on l'écrit tout de suite en plus 7 cinquième voilà voilà donc maintenant il nous reste il nous reste plus qu'à faire le calcul de fraction à l'aide enfin par une addition et donc on reprend du coup la règle de l'addition donc il faut mettre au même dénominateur là pas d'autre moyen que de tout multiplier c'est à dire donc là on a 5 sur 4 plus 2 tiers plus 7 cinquième donc là on va faire simple on va multiplier par 3 et par 5 3 on va multiplier par 4 et par 5 et 5 on va multiplier par 3 et par 4 donc 4 fois 3 fois 5 3 fois 4 fois 5 5 fois 3 fois 4 on va forcément du coup trouver le enfin c'est forcément du coup le même dénominateur on fait le calcul donc ici on va trouver 75 sur 60 ici on va trouver 40 sur 60 et là on va trouver 84 sur 60 ce qui fait donc moins 75 plus 40 plus 84 le tout sur 60 ce qui fait un total de 49 sur 60 voilà pour le f on va terminer ce cours du coup par la division alors pour la division on va faire un petit rappel on va forcément s'aider du coup de ce qu'on a vu avec la multiplication parce qu'en fait divisé par une fraction ça va revenir à multiplier par son inverse on va juste faire un petit rappel sur l'inverse l'inverse par exemple de la fraction 2 tiers son inverse c'est 3 sur 2 donc l'inverse de 5 sur 7 c'est 7 sur 5 voilà donc en fait il suffit simplement d'échanger du coup le numérateur et le dominateur tout simplement donc là si on veut diviser par une fraction donc là vous voyez on va multiplier par son inverse donc a sur b divisé par c sur d ça va venir à faire a sur b fois et on inverse d sur c donc par exemple j'attaque directement l'exercice numéro 3 pour le e si on fait 5 sur 7 divisé par 13 sur 11 donc 5 sur 7 ne bouge pas par contre on va faire une multiplication de donc à cette fraction on prend son inverse ça va devenir 11 sur 13 et puis la multiplication de deux fractions ça on sait déjà faire ça fait donc 5 fois 11 donc 55 sur 7 fois 13 c'est à dire 91 alors si on continue b donc est égale à 3 quarts divisé par 4 alors 4 on l'avait déjà dit tout à l'heure 4 peut s'écrire sous la forme d'une fraction c'est 4 sur 1 donc on divise 3 quarts par 4 sur 1 donc divisé par une fraction on revient à multiplier par son inverse l'inverse pardon l'inverse de 4 sur 1 c'est donc un quart multiplication de fraction on obtient 3 sur 16 alors si on fait alors si on fait cette fois-ci 13 divisé par 7 sur moins 11 alors je vais juste refaire ce signe de la division voilà donc cette fois-ci on divise par 7 sur moins 11 donc le travail se fait uniquement là-dessus le 13 ne bouge pas on fait la multiplication par l'inverse de cette fraction c'est à dire moins 11 sur 7 donc 13 fois moins 11 septième donc je vous rappelle que si on fait un calcul de nombre relatif on s'occupe d'abord du signe donc là positif fois négatif ça nous donne un nombre négatif ensuite on fait 13 fois 11 ce qui fait 143 sur 7 donc voilà pour le C on va continuer avec le S ici alors 12 sur 18 divisé par 4 sur 45 première fraction ne bouge surtout pas donc on va multiplier par l'inverse de 4 sur 45 c'est à dire par 45 sur 4 donc ça du coup ça revient à un problème qu'on a vu précédemment multiplier deux fractions revient multiplier les numérateurs entre eux et les donateurs entre eux alors l'étape qu'on avait faite depuis le début c'est à dire 12 fois 45 sur 18 fois 4 si vous êtes à l'aise vous n'êtes pas obligé de la faire vous pouvez directement passer par la suite c'est à dire en laissant du coup de cette façon là comme vous voulez donc je vais essayer de changer un petit peu les écritures donc on peut travailler uniquement enfin directement avec cette écriture là donc rappelez-vous on avait fait 12 fois 45 sur 18 fois 4 et ensuite au lieu de multiplier et de travailler avec des grands nombres on décompose directement donc là 12 ça fait 3 fois 4 sur 18 qui fait 9 fois 2 et 45 c'est 9 fois 5 sur 4 alors la décomposition juste pour rappel aussi la décomposition il y a plusieurs décompositions possibles par exemple 18 on aurait pu faire 3 fois 6 sauf que 3 fois 6 regardez du coup les nombres qui sont au numérateur donc si je fais 3 fois 6 3 j'aurais pu simplifier avec le 3 ce 3 là mais 6 je n'aurais pas pu le simplifier donc en fait les décompositions vous les faites enfin vous pouvez utiliser la décomposition que vous voulez mais il faut que ce soit il faut que ça permette de simplifier au maximum donc là je peux simplifier par 9 je peux également simplifier par 4 et donc au final il me reste au numérateur 3 fois 5 c'est à dire 15 sur 2 donc voilà pour le S il nous reste il nous en reste 2 à faire donc le F qui est égal à moins 1,2 sur 15 divisé par 1,8 sur 40 juste entre parenthèses ça c'est pas une fraction c'est ce qu'on appelle un nombre en écriture fractionnaire une fraction c'est donc la division de deux nombres entiers mais bon en tout cas que ce soit en écriture fractionnaire ou en fraction les règles restent tout à fait les mêmes c'est à dire que ici pour diviser cette fraction par 1,8 sur 40 il suffit de multiplier par son inverse donc 40 sur 1,8 on va faire une décomposition donc moins 1,2 c'est 0,3 fois 4 autrement dit 0,3 fois 2 fois 2 15 c'est 5 fois 3 40 c'est 8 fois 5 et vous voyez que là entre parenthèses 40 on aurait pu l'écrire autrement 40 ça peut être 2 fois 20 ou alors une fois non c'était pas ça que je voulais écrire donc 4 fois 10 et là on utilise 8 fois 5 parce que dans 15 c'est 5 fois 3 ce qui va me permettre en fait de simplifier par 5 j'efface juste mon petit brouillon et 1,8 1,8 alors je vous explique un peu comment j'ai fait pour retenir cette décomposition en fait 1,8 enlevez la virgule 18 faites la décomposition de 18 18 c'est 9 fois 2 autrement dit 3 fois 3 fois 3 fois 2 pardon donc si je veux 1,8 ça veut dire que un des nombres est un nombre décimal donc là ce sera 0,3 fois 3 fois 2 donc 0,3 fois 3 fois 2 j'efface mon brouillon et donc j'obtiens donc et pardon alors f est égal je simplifie par 0,3 par 2 et par 5 donc il me reste 2 fois 8 qui fait 16 et 3 fois 3 qui fait 9 et donc j'ai fini pour le f il me reste encore du coup le j alors pour le j je vais faire je vais prendre du coup une feuille une page blanche alors le j donc il faut bien faire attention à l'écriture c'est à dire que là on a bien cette demi sur 5 donc une fraction dans une fraction donc là la grande barre qui est normalement à côté du enfin qui est alignée avec le signe égal c'est la barre de fraction principale donc c'est bien 7 demi qu'on divise par 5 et donc à cette fraction on va diviser par 5 demi alors ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord s'occuper de cette fraction là donc 7 demi sur 5 en fait c'est la même chose que je vais l'écrire ici en brouillon donc 7 demi sur 5 c'est la même chose en fait que 7 demi divisé par 5 on est d'accord et on a dit que 7 sur 2 divisé par 5 c'est en fait la même chose que multiplié par l'inverse donc divisé par 5 c'est multiplié par l'inverse de 5 et l'inverse de 5 c'est un 5ème donc au final 7 demi sur 5 on peut apporter ça c'est égal c'est la même chose donc que 7 demi fois en 5ème voilà et ensuite donc divisé par 5 demi divisé par une fraction finalement et bien ça revient à multiplier par l'inverse de 5 demi c'est à dire de 5ème et donc ici j'ai mis des parenthèses mais au final si vous vous rappelez du coup des priorités des opérations quand on effectif des multiplications on peut faire on peut effectuer la multiplication qu'on veut c'est à dire qu'on peut faire ça fois ça d'abord et ensuite fois ça il n'y a pas d'ordre donc en fait finalement les parenthèses que j'ai rajoutées ici ne servent pas donc on va pouvoir les enlever voilà et là on va faire juste les multiplications 2 par 2 ou même tout prendre en compte parce qu'en fait là en fait en final on fait une multiplication de 3 fractions donc une multiplication de 2 de 3 ou de plusieurs fractions on utilise du coup je vous rappelle cette règle là donc on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble sans oublier qu'à la fin il faut donner une fraction qui est irréductible donc si on peut simplifier on simplifie et là on peut simplifier par 2 on obtient du coup au numérateur 7 fois 1 c'est à dire 7 et 5 fois 5 25 donc le J l'écriture semble assez complexe mais au final le calcul n'est pas si compliqué que ça voilà pour le rappel de cours je vous propose du coup plusieurs exercices exercice numéro 1 donc qui est des exercices de calcul avec des fractions en faisant bien attention aux priorités des opérations avec aussi des puissances donc exercice 2 pareil donc on va commencer par d'abord ces deux exercices là alors exercice numéro 1 donc on n'oublie pas que les ordres des opérations c'est la puissance les parenthèses ensuite multiplication division et enfin addition soustraction donc on va commencer par le J alors j'essaye au mieux je vais en profiter pour parler de l'écriture j'essaye au mieux ici avec ce logiciel d'écrire le plus droit possible mais en tout cas il serait bien que vous essayiez en tout cas d'aligner à chaque fois donc vos barres de fraction et puis quand vous faites les calculs alors je termine juste cette première ligne vous allez du coup à la ligne en réécrivant la lettre et égal donc en gros à chaque fois on va faire les calculs donc en colonne allez du coup on va reprendre du début on regarde le calcul on regarde les opérations qu'il y a on voit des parenthèses on voit une multiplication et on a dit tout à l'heure que la parenthèse était prioritaire donc on commence par le calcul qui est entre parenthèses donc qu'est-ce qu'on a on a une soustraction de deux fractions et on rappelle que pour soustraire deux fractions il faut d'abord mettre au même délignateur donc là on va devoir mettre sur 4 et donc 1 demi c'est 2 quarts moins 3 quarts n'hésitez pas à remonter à regarder du coup le cours pour pour faire pour effectuer vos opérations donc 2 quarts moins 3 quarts ça fait donc moins 1 quart et on va multiplier du coup par 4 sur 9 là on obtient là on a on a du coup une multiplication de deux fractions si on multiplie deux fractions on rappelle qu'il faut multiplier les numérateurs entre eux et les numérateurs entre eux et dès qu'on peut simplifier on simplifie dès qu'on peut simplifier oui on simplifie et là justement on peut simplifier par 4 et on obtient moins 1 9ème et c'est terminé pour logique je passe directement au cas 1 demi moins 3 quarts fois 4 sur 9 j'aurais peut-être pu mettre aussi enfin faire des petites couleurs pour mettre pour dire les opérations les opérations prioritaires donc par exemple ici on avait commencé par les parenthèses donc ce qui nous permettait d'obtenir ce résultat là donc ici on va commencer par on a une abstraction et une multiplication donc on commence par la multiplication donc ce qui fait on va essayer de respecter au mieux les couleurs voilà donc ça fait 1 demi moins donc comme je vous ai dit on multiplie des fractions et dès qu'on peut simplifier on simplifie donc là on peut simplifier par 4 on obtient du coup 3 sur 9 mais 3 sur 9 c'est 3 sur 3 fois 3 ce qui fait donc 1 sur 3 et 1 demi moins 1 tiers on va mettre au même délinateur donc on va mettre donc on va mettre sur 6 ça fait donc 3 sur 6 moins 2 sur 6 et 3 sur 6 moins 2 sur 6 ça fait 1 sixième pour l'instant c'est pas très compliqué L1 est égal à 1 cinquième moins 3 cinquième fois 1 sixième plus 1 demi le calcul s'allonge un peu plus mais les règles restent les mêmes là on a une soustraction une multiplication une addition on commence forcément par la multiplication donc pour l'instant ce qui est autour on laisse donc on a dit on commence par la multiplication hop ok donc la multiplication donc là vous voyez 3 fois 1 sur 5 fois 6 alors je le note parce que du coup 6 on va le décomposer pour pouvoir simplifier donc 6 c'est 3 fois 2 donc ça fait 1 sur 5 moins 1 sur 10 plus 1 sur 2 il ne nous reste du coup plus qu'une que qu'une suite de soustraction et d'addition de fraction donc il suffit de mettre au même générateur donc là c'est assez simple on va mettre le tout sur 10 donc ça fait 2 sur 10 moins 1 sur 10 plus 5 sur 10 donc désolé je ne vais pas forcément aligner je ne peux pas trop et donc on obtient un résultat un résultat fractionnaire dont le dévainateur est 10 et il suffit de calculer au numérateur 2 moins 1 1 plus 5 6 sur 10 on rappelle qu'il faut une fraction irréductible 6 sur 10 n'est pas 6 sur 10 puisque 6 est un nombre pair et 10 un nombre pair mais bon vu que ce sont des nombres qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on avait vu au départ on peut travailler directement sur cette fraction là 6 divisé par 2 ça fait 3 et 10 divisé par 2 ça fait 5 donc le résultat de L c'est 3 5ème on poursuit avec le M alors M 1 5ème moins 3 10ème moins 1 6ème moins 1 demi alors on a dit qu'il fallait commencer par les calculs entre parenthèses ici il y a deux parenthèses donc on peut les effectuer ensemble enfin en parallèle pardon voilà mais pour l'instant on ne les mélange pas donc ici dans cette parenthèse sous fraction de fraction donc on va mettre au même dénominateur dans un premier temps donc là c'est facile on va mettre sur 10 et donc 2 10ème moins 3 10ème ça fait moins 1 10ème ici donc on va mettre sur 6 1 6ème on le laisse et 1 demi ça fait 3 6ème donc 1 6ème moins 3 6ème j'aurais dû mettre en toute parenthèse voilà ça fait moins 2 6ème ok donc maintenant c'est plus un problème de calcul de nombre relatif donc ça fait moins 1 10ème moins moins 2 6ème ça fait plus 2 6ème donc si vous vous rappelez dès qu'on peut simplifier on simplifie pour pouvoir faire des calculs assez simples 2 6ème ça fait 1 3ème et là on met au même donateur puisque là il faut additionner 2 fractions donc on va mettre sur 30 et donc on obtient moins 3 plus 10 ça fait 7 le tout sur 30 voilà pour la première partie de l'exercice numéro 1 on va passer du coup avec donc les fractions mais avec des puissances alors 1 tiers le tout au carré donc la puissance va s'appliquer au numérateur et au déliminateur autrement dit ça ça fait 1 puissance 2 sur 3 puissance 2 donc si vous vous rappelez du coup juste du coup sur les sur les sur les puissances en fait là on utilise la propriété a sur b puissance n est égale à a puissance n sur b puissance n voilà on calcule 1 puissance 2 ça fait 1 et 3 puissance 2 ça fait 9 on continue le b donc 5 au carré sur moins 5 au carré alors 5 au carré sur moins 5 au carré moins 5 le tout au carré c'est pareil que 5 au carré en fait on rappelle que bah que un nombre négatif au carré devient positif puisque en fait moins 5 au carré c'est égal à moins 5 fois moins 5 moins fois moins ça fait plus donc au final ça revient à la même chose que si on faisait 5 fois 5 autrement dit à 5 au carré donc 5 au carré le tout sur 5 au carré et bah en fait ça va faire 1 je continue alors pour le c donc qui est égal à 1 moins 3 au carré sur 1 moins 3 au carré alors il faut bien faire attention du coup à qui s'applique le carré donc ici le carré s'applique uniquement pour le 3 donc ça fait 1 moins 9 ici le carré s'applique pour 1 moins 3 donc on effectue d'abord 1 moins 3 ce qui fait donc moins 2 au carré donc on obtient un numérateur moins 8 sur moins 2 au carré qui fait 4 donc c est égal à moins 2 et je termine avec le d moins 5 au carré sur moins 3 au carré on trouve du coup 25 sur 9 euh pardon c'est moins 3 au cube pardon donc moins 3 au cube qui fait 27 je change de page pour faire la dernière ligne de calcul alors e est égal à 1 plus 2 au carré sur 1 plus 2 au carré donc ça on l'a déjà rencontré avec le c c'est exactement le même style de calcul donc le carré s'applique uniquement pour le 2 au numérateur et le carré s'applique pour 1 plus 2 c'est à dire 3 au carré donc ça fait 5 sur 9 ce qui compte plus le e f est égal à moins 1 demi au carré moins 1 pardon au carré sur 2 puissance 3 moins 1 au carré ça fait 1 et 2 puissance 3 ça fait 8 voilà pour le f j'ai 1 moins 1 tiers au carré le carré s'applique pour 1 tiers donc ça fait 1 sur 9 alors sous traction donc il faut mettre 1 sous fin de fractionnaire au même dénominateur que la deuxième fraction donc là on met 9 sur 9 on obtient donc 8 sur 9 et enfin le dernier h est égal à 1 moins 1 tiers au carré donc on effectue le calcul d'abord dans la parenthèse avant d'appliquer à la puissance donc 3 sur 3 moins 1 sur 3 ce qui fait donc 2 sur 3 au carré on obtient donc 4 sur 9 donc voilà pour l'exercice numéro 1 alors ça se complique un petit peu plus avec l'exercice numéro 2 nouvelle page et c'est parti alors k est égal à 40 sur 48 plus 105 sur 27 fois 90 sur 56 et donc c'est parti alors il faut d'abord faire la multiplication et donc la multiplication de fraction on multiplie les numérateurs entre eux et les donateurs entre eux et on n'oublie pas du coup de simplifier donc on va effectuer la décomposition tout de suite 105 rappelez-vous c'était 3 fois 35 donc on peut écrire 3 fois 5 fois 7 sur 27 qui fait 3 fois 9 multiplié par 90 qui est égal à 9 fois 10 et 56 c'est 8 fois 7 faites faites bien attention on travaille uniquement sur la multiplication c'est à dire juste là dessus autrement dit juste ici donc 40 sur 48 on n'y touche pas on va d'abord s'occuper de la simplification de cette multiplication là donc on va pouvoir simplifier par 9 par 3 et par 5 il nous restera 5 fois 10 sur 8 sauf que 8 on peut le redécomposer en 4 fois 2 et 10 en 5 fois 2 ce qui nous permettra de simplifier par 2 et donc il nous reste 5 fois 5 25 sur 4 donc 40 sur 48 plus 25 sur 4 alors 40 sur 48 on peut simplifier la fraction ça nous permettra de faire des calculs plus simples 40 sur 48 donc c'est 5 fois 8 sur 6 fois 8 on simplifie par 8 on obtient 5 sur 6 plus 25 sur 4 il nous reste une étape à faire donc faire en fait effectuer l'addition des deux fractions donc à mettre au même dénominateur et donc là si on réfléchit un petit peu au lieu de faire directement tout bêtement 6 fois 4 et 4 fois 6 on remarque que le plus petit multiple commun c'est 12 6 fois 2 et 4 fois 3 donc là on va faire 5 fois 2 et 25 fois 3 on obtient donc 10 sur 12 plus 75 sur 12 ce qui fait donc 85 sur 12 donc voilà pour le cas on passe au L nouvelle page alors L moins 12 sur 14 plus 20 sur 35 fois 98 sur 25 on commence d'abord par les parenthèses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplifier déjà chaque fraction donc là on décompose pour pouvoir simplifier 5 fois 4 sur 5 fois 7 voilà n'oubliez pas là pour l'instant on fait juste la simplification de chaque fraction là on a une addition donc hors de question de tout mélanger donc là on reste uniquement là dessus et on reste uniquement là dessus donc là on simplifie par 2 il nous reste du coup ici moins 6 septième plus 4 septième et ça ça nous va très bien parce que du coup finalement dans la parenthèse on a une addition de fractions ayant le même déliminateur donc ça on aura on aura déjà ça de moins à faire donc moins 6 septième plus 4 septième ça nous fait donc moins 2 septième fois 98 sur 25 et une multiplication de 2 fractions revient à multiplier les numérateurs entre eux et les déliminateurs entre eux on va essayer de voir si on ne peut pas simplifier et en fait 98 c'est 2 fois 49 c'est à dire 2 fois 7 fois 7 et ça ça nous arrange plutôt bien puisque du coup nous on a bien déjà un 7 au déliminateur voilà on simplifie donc par 7 il nous reste 2 fois 2 4 fois 7 28 sur 5 fois 5 25 et on n'oublie surtout pas le signe et on d'ailleurs on aurait dû commencer par le signe donc L ça fait moins 28 sur 25 si ça va toujours on continue M moins 14 sur 15 plus 10 sur 15 fois 7 sur 20 surtout ne vous faites pas avoir c'est pas parce que du coup ici on a les 2 fractions qui ont le bénéviateur qu'on va commencer par ça on réfléchit d'abord priorité des opérations la multiplication donc on commence d'abord par ça donc là moins 14 sur 15 et donc multiplication de fraction donc vous savez qu'on peut multiplier les numérateurs entre eux et les donateurs entre eux et on cherche en même temps à simplifier 20 sachant qu'il y a un 10 au numérateur et bien 20 qui est au déminateur on va le décomposer en 10 fois 2 ce qui nous permet du coup de simplifier par 10 je remets juste la collade pour que vous voyez bien qu'on travaille uniquement pour l'instant là dessus donc la fraction moins 14 sur 15 ne bouge pas pour l'instant donc là on obtient donc 7 sur 15 fois 2 30 et donc l'opération qu'on vient de faire nous souffle l'opération qu'il faut faire sur cette fraction là parce qu'en fait maintenant il ne nous reste plus qu'à additionner ces deux fractions là et donc il faut multiplier par 2 pour obtenir une fraction sur 30 ce qui fait moins 28 sur 30 plus 7 sur 30 on obtient donc moins 21 sur 30 mais si vous regardez bien 21 et 30 ce sont tous les deux des noms qui sont dans la table de 3 autrement dit cette fraction n'est pas irréductible et donc pour la simplifier et bien il va falloir diviser chacun de ces noms par 3 on obtient du coup moins 7 sur 10 voilà pour la n et on termine par la n pardon donc 3 sur 15 moins 42 moins 42 sur 5 moins 5 sur 14 plus 5 sur 21 peu importe la longueur du calcul vous commencez le calcul toujours par recopier l'énoncé et on y va alors donc on a dit on commence par les parenthèses ok on commence par les parenthèses après si vous pouvez si vous arrivez à voir que les autres fractions peuvent être simplifiées par exemple là vous voyez 3 sur 15 3 sur 15 on peut peut-être simplifier en parallèle et si on simplifie ça nous donne un cinquième voilà et maintenant que ça c'est fait on s'occupe du coup du reste 42 sur 5 on peut pas s'amplifier donc on va le laisser comme ça donc on va travailler du coup sur cette addition des deux fractions là donc ce qu'il va falloir faire c'est mettre au même dénominateur donc là on remarque que 14 c'est 7 fois 2 et que 21 c'est 7 fois 3 donc pour mettre au même dénominateur il suffira du coup ici demi-tuit par 3 et ici demi-tuit par 2 donc si on multiplie par 3 ici ça fait 15 sur donc 7 fois 2 fois 3 plus donc 10 sur 7 fois 2 fois 3 peut-être que le plus simple ce serait du coup de calculer et donc 7 fois 2 fois 3 donc ça fait 42 hop et donc on va pouvoir faire l'addition un petit rappel on est toujours que là-dessus zut voilà on est que là-dessus donc donc multiplié par donc là cette donne une fraction sur 42 et moins 15 plus 10 ça fait moins 5 voilà alors cette fraction elle va plutôt bien nous arranger enfin ce calcul va plutôt bien nous arranger puisque du coup ici donc maintenant le calcul à effectuer c'est la multiplication donc celle-ci et là on a 42 sur 5 fois moins 5 sur 42 donc rappelez-vous la multiplication du centre de fraction on multiplie les numérateurs entre eux et les numérateurs entre eux et si on peut simplifier on simplifie et là on voit 42 42 5 et 5 donc là si vous regardez bien on a moins 42 sur 5 fois moins 5 sur 42 on obtient du coup un résultat qui est positif et là ça va faire 1 il ne nous reste plus qu'à additionner 1 cinquième plus 1 c'est-à-dire 1 cinquième plus 5 sur 5 ce qui fait donc 6 cinquième voilà pour les exercices 1 et 2 on poursuit alors je vous ai proposé du coup encore d'autres exercices alors traduire mathématiquement chaque phrase l'inverse du quart de l'opposé de 5 alors généralement vous allez d'abord commencer par de droite et ensuite vous allez vers la gauche donc l'opposé de 5 ça fait moins 5 il faut bien faire la différence d'ailleurs entre l'opposé et l'inverse l'opposé de 5 c'est moins 5 et l'inverse de 5 c'est 1 sur 5 donc ici on va faire l'opposé de 5 donc c'est moins 5 le quart de l'opposé donc le quart de ce nombre c'est 1 quart fois 1 cinquième et je veux l'inverse je veux en fait ce nombre là c'est à dire 1 sur moins 5 quart et donc ça nous donne du coup moins 4 cinquièmes petit b l'opposé du tiers de l'inverse de 5 donc on a dit on part de la droite pour aller ensuite vers la gauche donc on fait d'abord l'inverse de 5 l'inverse de 5 et je veux le tiers c'est à dire 1 tiers de 1 cinquième et je veux l'opposé de tout ça donc ça me donne ce calcul à effectuer on obtient donc moins 1 quinzième petit c l'opposé de l'inverse de 13 quinzième l'inverse de 13 quinzième c'est donc 15 sur treizième et je veux l'opposé ça fait donc moins 15 treizième et enfin dernière question l'inverse du quart de l'opposé de moins 12 dixièmes l'opposé de moins 12 dixièmes c'est 12 dixièmes je veux le quart de ce nombre et enfin l'inverse de tout cela ce qui fait donc 1 sur vous voyez là je simplifie par 4 il me reste ici 3 donc ça fait 1 sur 3 dixièmes donc l'inverse de 3 dixièmes c'est à dire listière on enchaîne avec l'exercice numéro 4 donc là je vous propose quand même pas mal d'exercices l'objectif c'est d'en faire un maximum pour que tout cela devienne automatique allez on est reparti donc cette fois-ci avec la division rappelez-vous du coup diviser par une fraction on revient à multiplier par son inverse donc là moins fois moins ça fait plus et donc ici il vous suffira simplement de simplifier votre fraction en faisant une décomposition donc 24 c'est 8 fois 3 14 c'est 7 fois 2 21 c'est 7 fois 3 et 32 c'est 8 fois 4 c'est à dire 8 fois 2 fois 2 on simplifie par 8 par 7 par 3 par 2 alors on avait on n'avait pas encore vu ce cas mais là du coup au numérateur on a tout barré mais n'oubliez pas qu'en fait ça c'est la même chose que fois 1 donc il nous reste du coup 1 sur 2 je fais le P B est égal à 45 sur moins 18 divisé par 15 sur 12 donc divisé par une fraction si on revient à multiplier par son inverse donc on simplifie enfin on décompose pour pouvoir simplifier donc 9 fois 5 fois 3 fois 4 c'est à dire 3 fois 2 fois 2 le tout sur donc moins 9 fois 2 fois 3 fois 5 pour 15 on peut donc simplifier par 9 par 5 par 3 et par 2 il nous reste du coup moins 2 le C moins 17 sur 27 divisé par moins 34 sur moins 21 donc on write d'abord cette histoire de de signes donc ça fait moins 17 sur 27 on fait d'ailleurs en même temps la transformation donc multiplié par 21 sur 34 et on va faire la simplification pour cela on va décomposer et 17 on ne peut pas décomposer 21 c'est 3 fois 7 27 c'est 3 fois 9 et 21 et 34 pardon c'est 17 fois 2 on simplifie par 17 par 3 il nous reste du coup moins 7 sur 18 allez on termine du coup cette première ligne de calcul par le D donc 39 sur moins 42 divisé par moins 26 sur 56 ce qui fait donc 39 sur moins 42 multiplié par 56 sur moins 26 on règle le problème du signe donc une fraction négative multiplié par une fraction négative on obtient donc un nombre qui est positif allez décomposition 39 c'est 3 fois 13 56 c'est 7 fois 8 autrement dit 7 fois 2 fois 2 fois 2 qu'est-ce que j'ai dit c'est 17 non 7 fois 8 oui 7 fois 8 ce qui fait 2 fois 2 fois 2 42 donc c'est 21 fois 2 donc c'est-à-dire 3 fois 7 fois 2 et 26 c'est 13 fois 2 on simplifie par 3 on simplifie par 7 on simplifie par 2 on simplifie par 13 et on simplifie par 2 il nous reste du coup 2 le résultat pour D on continue 4 4 nouvelles fractions pas très compliqué non plus donc là c'est vraiment l'objectif c'est vraiment que ça devienne automatique divisé par 1 divisé par 1 revient multiplié par son inverse oui oui donc du coup moins 5 demi fois 15 là pardon je n'ai pas trop réfléchi là donc multiplication de fraction on veut simplifier donc là vous voyez clairement qu'on ne va pas pouvoir simplifier donc on va simplement multiplier donc 5 fois 15 ça fait 75 sur 2 fois 4 ça fait 8 voilà pour le cas L 51 sur 21 divisé par 68 sur 7 donc ça fait 51 sur 21 multiplié par 7 sur 68 alors 51 c'est 3 fois 17 sur 3 fois 7 fois 7 sur 4 fois 17 donc là vous voyez la simplification à faire il nous reste du coup 1 quart résultat de L M 72 sur 35 divisé par 54 sur 105 donc ça vous l'avez compris si on utilise du coup on applique la règle on obtient donc une multiplication de deux fractions alors 72 ans c'est 8 fois 9 autrement dit 2 fois 4 fois 9 sur 5 fois 7 105 vous vous rappelez 3 fois 35 donc ça fait 3 fois 5 fois 7 sur 54 qui est 9 fois 6 c'est à dire 2 fois 3 fois 9 et donc on peut simplifier par 2 par 3 par 5 par 7 et par 9 il nous reste du coup 4 allez on termine rapidement du coup sur le N moins 39 sur 14 divisé par 65 sur moins 30 donc ce qui fait moins 39 sur 14 multiplié par moins 30 sur 65 on règle on règle le problème du signe on multiplie deux nombres qui sont négatifs donc ça nous donne un nombre positif plus de signe il ne nous reste plus qu'à décomposer pour pouvoir simplifier 39 c'est 3 fois 13 30 c'est 3 fois 10 donc c'est à dire 3 fois 2 fois 5 14 7 fois 2 et 65 5 fois 13 on simplifie donc par 13 par 2 et par 5 il nous reste au numérateur 3 fois 3 et au dénominateur 7 voilà pour la première partie de l'exercice numéro 4 on va passer à la deuxième partie vous êtes prêts ? alors ce sont des calculs qui semblent complexes mais si vous suivez bien toutes les règles de calcul et les priorités des opérations tout va bien se passer alors vous avez bien vu les barres de fraction qui sont ici ce sont les barres de fraction principales autrement dit ici c'est bien 3 3 divisé par 4 neuvième et ici c'est 1 demi divisé par 6 donc on va s'occuper de chacune de ces fractions donc ça fait 3 divisé par 4 neuvième c'est à dire multiplié par 9 quart d'accord qu'on divise par 1 demi fois l'inverse de 6 c'est à dire 1 sixième donc ça ça revient à ça on fait les calculs donc ici ça va faire 27 sur 4 divisé par 1 sur 12 et là c'est quelque chose que vous connaissez donc on multiplie par donc on multiplie par l'inverse de 1 douzième c'est à dire on multiplie par 12 sur 1 et 12 sur 1 c'est en fait 12 et ça vous vous rappelez pardon la règle qu'on avait utilisé ici enfin qu'on avait même démontré donc A sur B fois C ça fait A fois C sur B donc c'est à dire que ça ça fait en fait 27 fois 12 sur 4 d'accord on va éviter de calculer parce qu'on sait que ça ça va nous donner du coup des grands nombres je remets juste la page correctement voilà et donc là on va simplifier 12 c'est 4 fois 3 donc on va pouvoir simplifier par 4 il va nous rester ici 27 fois 3 vous me suivez 27 fois 4 fois 3 sur 4 en fait c'est ça et du coup on simplifie par 4 donc il nous reste 27 sur 3 voilà et donc il ne reste plus qu'à calculer 27 sur 3 27 fois 3 qui font 81 voilà pour le cas donc on en est là on passe du coup au M alors le M qui est un gros calcul alors 1 demi plus 3 quarts plus 9 dixièmes 17 sur 34 plus 51 sur 68 plus 153 sur 170 alors pour cela il va falloir du coup bien bien repérer la barre de fraction principale qui est ici d'accord alors on va d'abord s'occuper du coup du numérateur donc au numérateur c'est une addition de plusieurs fractions donc il suffit de mettre au même dénominateur donc là le dénominateur commun sera 20 donc ça fait 10 sur 20 plus donc pour mettre sur 20 la fraction la fraction 3 quarts il va falloir multiplier par 5 en haut et en bas ce qui fait donc 15 sur 20 plus on multiplie par 2 18 sur 20 vous y êtes on va maintenant s'occuper du dénominateur alors le dénominateur pareil on va mettre sur le même dénominateur et donc on va mettre sur le plus grand alors je vérifie juste un calcul ok on va tout mettre sur 170 euh non non pardon c'était pas ça que je voulais faire ok alors on va juste on va faire là à droite je vais reprendre du coup ça là ici alors si vous vous rappelez la technique donc 17 donc c'est 17 sur 34 hop ensuite 51 sur 68 en fait 68 c'est 34 fois 2 voilà et 170 c'est en fait 34 fois 5 voilà donc du coup pour mettre au même dénominateur il va falloir du coup multiplier alors hop ici par 10 c'est à dire par 2 et par 5 multiplier cette fraction je vais remettre par 68 qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qui nous manque il nous manque du coup fois 5 et ici 170 il va falloir multiplier par 2 donc là du coup ça va faire 170 ici 255 et ici donc 153 fois 2 306 et donc au dénominateur on va obtenir normalement le même le même nombre c'est à dire 340 ok alors au numérateur on obtient une fraction sur 20 et au numérateur on a 10 plus 15 plus 18 c'est à dire 25 plus 18 qui fait 43 ok ensuite du coup au dénominateur donc je vous avais dit on va obtenir une fraction dont le dénominateur est de 340 et donc pour aller plus vite je vais faire le calcul à la calculatrice de 170 plus 255 plus 306 qui donne 731 allez on a bientôt fini une fraction divisé par une autre revient à multiplier par son inverse et donc à l'aide de la calculatrice je remarque que 340 c'est 20 fois 17 et que 731 c'est 43 fois 17 du coup au final tout ça c'est égal à 1 voilà allez on passe du coup au N alors pour le N on voit l'importance du coup de la position de la barre de fraction principale qui est ici donc c'est 1 divisé par 1 sur 1 sur 1 sur 5 ok donc ce qu'on va faire c'est on va d'abord s'occuper du coup des plus petites donc c'est 1 sur 1 cinquième c'est à dire celle-ci là donc 1 sur 1 cinquième c'est à dire l'inverse de 1 cinquième c'est à dire 5 donc maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper de l'inverse de 1 cinquième l'inverse de 1 cinquième ça fait 5 donc tout ce calcul là c'est en fait juste pour dire que c'est 5 on a fini le N il nous reste maintenant du coup le dernier le L elle est égale alors 1 moins 1 sixième sur 1 moins 2 sixième pardon facteur 2 1 moins 3 sixième facteur de 1 moins 4 sixième facteur de 1 moins 5 sixième facteur de 1 moins 6 sixième hop le tout sur 1 moins 1 sixième alors je vais juste réécrire correctement hop voilà donc déjà il y a une chose qu'on peut faire c'est simplifier le dénominateur avec ce facteur là il nous reste du coup ce produit de facteur 1 moins 2 sixième donc 1 vous savez que c'est en fait 6 sur 6 c'est à dire que 6 sur 6 moins 2 sixième ça fait 4 sixième ensuite 1 moins 3 sixième donc ça fait 6 moins 3 sixième ça fait 3 sur 6 multiplié par 2 sur 6 multiplié par 1 sur 6 multiplié par 1 moins 6 sur 6 ça fait 6 moins 6 sur 6 c'est à dire 0 donc quand on a une multiplication par 0 on obtient 0 terminé pour le L allez il nous reste du coup l'exercice 5 puis on va faire donc je vais vous donner directement les réponses du QCM pour l'exercice 6 exercice 7 donc c'est un exercice qu'on avait déjà vu un peu tout à l'heure et puis après on terminera cette séance par un problème un petit problème de géométrie et on aura terminé la séance donc on attaque du coup l'exercice numéro 5 donc il reprend un petit peu tout donc là cette fois-ci vous voyez on va faire des opérations avec enfin des calculs sur les fractions avec toutes les opérations alors J est égal donc 1 huitième moins 7 deuxièmes divisé par 7 sixièmes plus 7 seizièmes donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite qu'avant donc là sous fraction de deux fractions on va mettre au même dénominateur donc ce sera sur 48 donc ça fait 6 sur 48 moins 28 sur 48 divisé par donc là aussi ce sera sur 48 56 sur 48 plus 21 sur 48 donc la soustraction nous donne moins 22 sur 48 divisé par 77 sur 48 autrement dit moins 22 sur 48 multiplié par 48 sur 77 ce qui nous permet de simplifier par 48 on obtient on obtient donc moins 22 sur 77 et on sait que 22 et 77 ce sont tous les deux des multiples de 11 donc ça nous donne moins 2 septièmes je passe je passe au cas alors cas est égal à 1 huitième moins 7 sur 12 divisé par 7 sur 6 plus 7 sur 12 alors alors du coup ici il faut regarder du coup la première opération à effectuer donc ici c'est la division donc 1 huitième moins 7 sur 12 fois 6 sur 7 plus 7 sur 12 ce qui nous donne du coup 1 demi plus 7 sur 12 1 demi puisqu'on va simplifier par 7 12 c'est 6 fois 2 donc on pourra également simplifier par 6 il nous reste du coup 2 au désignateur donc là on se retrouve avec une suite d'addition et de soustraction de fraction donc il faut mettre au même deviateur et ce sera le tout sur 24 et donc on va obtenir 5 sur 24 pour le cas le L donc c'est un petit peu long puisque j'ai décidé de détailler vraiment toute la correction mais tous les calculs sont les mêmes c'est plus ou moins complexe mais on a toujours les mêmes règles surtout donc là du coup il faut commencer par les parenthèses donc là addition de fraction on va mettre au même deviateur ici on va mettre sur 24 donc 1 fois 3 et 7 fois 2 ici division de fraction donc on va multiplier par l'inverse en parallèle on va calculer cette somme de fractions on obtient du coup 17 sur 24 multiplié par donc ici alors on va essayer de faire de tête alors 6 c'est 3 fois 2 on sait que 4 est un multiple de 2 donc 3 fois 2 2 fois 2 donc on va pouvoir simplifier par 2 il va nous rester du coup 3 et 2 et là 15 c'est 3 fois 5 ce qui va nous permettre de simplifier par 5 il nous reste du coup 3 au numérateur c'est à dire 9 fois 2 9 sur 2 pardon les parenthèses ici sont inutiles donc 3 fois 3 ça fait donc 9 hop hop là voilà voilà et donc du coup ici non alors là je n'aurais pas dû mettre 9 je vais laisser du coup 3 fois 3 excusez-moi 3 fois 3 3 fois 3 et donc 24 c'est 4 fois 6 c'est à dire 4 fois 3 fois 2 ce qui va nous permettre de simplifier par 3 et donc il nous reste 17 fois 3 au numérateur c'est à dire 51 et là 4 fois 2 fois 2 c'est à dire 16 on continue m est égal à 1 huitième plus 7 douzième sur 5 sixièmes moins 4 sur 15 donc on s'occupe d'abord de réduire le numérateur de réduire le dénominateur donc pareil on va tout mettre sur le même dénominateur puisque c'est une addition de deux fractions donc c'est sur 48 et au dénominateur les fractions seront sur 30 donc on multiplie par 5 ici et là on multiplie par 2 donc au numérateur on va obtenir 34 sur 48 et au dénominateur on obtient 17 sur 30 une fraction divisée par une autre fraction revient à multiplier par son inverse et donc ici on fait une décomposition 34 c'est 17 fois 2 30 c'est 6 fois 5 48 c'est 6 fois 8 c'est à dire 6 fois 2 fois 4 et 17 donc désolé ici je ne vais pas pouvoir aligner mais du coup ici on va pouvoir simplifier par 17 par 2 par 6 on obtient du coup pour M un résultat de 5 quarts allez on enchaîne avec les deux derniers calculs n donc qui est égal à 5 tiers moins 7 neuvième sur 1 quart moins 1 demi on effectue exactement la même chose que tout à l'heure donc c'est à dire qu'on va mettre au même dénominateur donc là sur 9 15 sur 9 moins 7 neuvième donc là l'avantage c'est que là on fait le travail uniquement sur une des deux fractions donc 15 septième moins 7 neuvième ça fait donc 8 neuvième sur 1 quart moins 2 quart ça fait moins 1 quart diviser une fraction par une autre fraction revient à multiplier cette fraction par son inverse donc on obtient moins 32 sur 9 rappelez-vous la règle A sur B fois C est égal à A fois B donc 32 sur C allez on termine par le P donc 1 cinquième sur 6 moins 4 sur 15 on va mettre le dénominateur sur la même fraction donc 6 c'est 90 sur 15 moins 4 sur 15 donc 1 cinquième sur 86 sur 15 diviser par une fraction on revient à multiplier par son inverse et donc là 15 c'est 5 fois 3 donc on va pouvoir simplifier par 5 il nous reste du coup 3 sur 86 et donc on a terminé l'exercice numéro 5 on enchaîne avec l'exercice numéro 6 on arrive bientôt à la fin de cette séance alors ce que je vous propose ici c'est d'aller de commenter rapidement donc cet exercice et puis pour aller plus vite vous donner du coup directement les bonnes réponses donc ici il s'agit d'un QCM et on vous précise bien qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte sur les trois alors je note juste les différentes questions voilà et on commence alors moins 3 quarts au carré moins 1 demi au cube vous faites le calcul et on obtient 7 16e ici pareil donc là vous faites bien les calculs là on commence du coup par le calcul entre parenthèses on met au même dénominateur ensuite on multiplie les deux fractions et on obtient la réponse B ici rien de très compliqué on divise par une fraction donc ça revient à multiplier par 2 5e et on va trouver la réponse C pour la question D 7 quarts divisé par 5 demi rien de très compliqué on multiplie donc par l'inverse de 5 demi et on obtient la réponse A pour le E on n'oublie pas d'appliquer le carré pour toute la fraction on obtient du coup 9 16e 9 16e moins 1 quart une soustraction de 2 fractions il va falloir mettre au même dénominateur ce sera 1 dénominateur sur 16 et on va obtenir la réponse C pour le petit f on commence par la division ensuite on met au même dénominateur que 3 quarts et on va obtenir moins 7 quarts donc la réponse A le G on commence par la multiplication et ensuite par l'addition et on trouve le B pour le H le calcul H on commence par les parenthèses donc là vous voyez que dans la soustraction il va falloir mettre 2 septièmes sur le même dénominateur que 3 quatorzièmes et après on divise par 1 demi autrement dit on multiplie par 2 sur 1 c'est à dire on multiplie par 2 on va trouver la réponse A pour ce calcul pour le I on commence par la division donc c'est à dire qu'on va multiplier par 4 et ensuite on soustraira par 2 sixièmes on va trouver moins 9 c'est à dire la réponse A et enfin pour le dernier donc on s'occupe comme tout à l'heure du numérateur d'un côté et 2 sixièmes d'un autre côté et après on applique la règle de la division et on va trouver la réponse C voilà pour ce QCM donc ce QCM vous fait vraiment le bilan de tous les calculs que vous avez fait vraiment pour savoir si vous avez vraiment tout compris allez il nous reste 2 exercices de synthèse alors l'exercice numéro 7 donc il faut calculer en donnant le fraction sous la forme d'une fraction la plus simple possible alors 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins 1 demi et donc à chaque fois on s'occupe par la fraction la plus basse c'est à dire celle-ci on calcule donc ça fait 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur donc 1 moins 1 demi ça fait 2 sur 2 moins 1 demi c'est à dire 1 demi c'est à dire et 1 sur 1 demi c'est l'inverse de 1 demi c'est à dire 2 donc 1 moins 2 qui fait donc je vais aller plus vite cette fois-ci donc ça fait 1 moins 1 sur moins 1 c'est à dire moins 1 l'inverse de moins 1 ça reste moins 1 donc là ça va faire 1 moins moins 1 ça fait plus 1 on obtient donc 1 moins 1 sur 2 c'est à dire 2 sur 2 moins 1 sur 2 ça fait donc 1 demi et le B 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 demi donc pareil que tout à l'heure on va commencer par cette fraction là 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur alors 4 plus 1 demi 4 on va mettre sur le même dénominateur que 1 demi c'est à dire que ça va faire 8 demi plus 1 demi c'est à dire 9 demi alors j'espère que je vais avoir assez de place j'ai bien peur que non mais bon on va essayer donc ça va faire 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus donc c'est l'inverse de 9 demi c'est à dire 2 neuvièmes plus 1 sur 1 sur 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 2 neuvièmes ça fait 9 pardon 27 neuvièmes plus 2 neuvièmes ce qui fait donc 9 neuvièmes on continue on continue 1 plus 1 sur 2 plus l'inverse de 29 neuvièmes c'est à dire 9 sur 29 alors je vais faire un trait ici pour continuer ici on arrive bientôt à la fin 1 plus 1 sur donc 2 plus 9 sur 29 donc on va mettre le tout sur 29 donc on va faire de tête 29 fois 2 donc ça fait 58 sur 29 58 plus 9 ça fait 67 sur 29 l'inverse de 67 sur 29 ça fait 29 sur 67 il ne nous reste plus qu'à faire une addition donc 1 plus 29 sur 67 ça fait en fait 67 sur 67 plus 29 sur 67 ce qui fait un total de 96 sur 67 et donc voilà pour l'exercice numéro 7 et on va terminer par un exercice de géométrie alors ABCD est un rectangle de longueur L et de largeur L on considère un rectangle EFGH de longueur les 5 huitièmes de celle de ABCD et de largeur le tiers de celle de ABCD alors dans un premier temps on va d'abord s'occuper vous voyez question A on va d'abord s'occuper du rectangle ABCD on vous demande l'air de ABCD donc R de ABCD qui est un rectangle donc c'est longueur fois largeur pour l'instant pas de difficulté question B donc il faut exprimer l'air de EFGH en fonction de l'air de ABCD alors il va falloir du coup pour cela regarder ce qu'on nous donne dans l'énoncé donc je rappelle il faut calculer l'air de EFGH alors donc EFGH c'est toujours un rectangle donc la formule c'est toujours longueur fois largeur donc cette fois j'ai mis avec une autre couleur puisque donc là il s'agit de la longueur du rectangle EFGH et de la largeur du rectangle EFGH d'accord alors on va regarder du coup dans l'énoncé qu'est-ce qu'on nous dit sur la longueur que la longueur du rectangle EFGH c'est les 5 huitièmes de celle de ABCD je vais essayer de reprendre à peu près la même couleur donc c'est 5 huitièmes de la longueur de ABCD donc autrement dit de ce grand L là et c'est pour la largeur le tiers de ABCD donc c'est un tiers de la longueur petit l de ABCD et donc pour rappel quand on fait le 5 huitièmes ou le tiers il s'agit en fait des multiplications donc on fait en fait 5 huitièmes fois grand L fois un tiers fois petit l et comme quand on fait des multiplications quand on fait une suite de multiplications on fait dans l'ordre que l'on veut autrement dit on fait 5 huitièmes fois un tiers fois grand L fois petit l ça c'est tout à fait possible ce qui fait donc 5 sur 24 fois grand L fois petit l mais grand L fois petit l ça on l'a déjà vu grand L fois petit l c'est en fait l'air de ABCD voilà donc au final l'air de EFGH c'est 5 24ièmes l'air de ABCD donc voilà pour la question B et enfin dernière question on imagine que l'air de EFGH c'est de 4800 cm² donc il faut déterminer l'air du rectangle ABCD on reprend du coup la formule qu'on avait trouvée précédemment c'est à dire que l'air de EFGH est égale à 5 sur 24 fois l'air de ABCD or dans l'élancée on nous dit que l'air de EFGH que l'air de EFGH est égale à 4800 centimètres centimètres carrés voilà et donc pour obtenir l'air de ABCD il va falloir faire 4800 divisé par 5 sur 24 autrement dit faire 4800 fois 24 sur 5 on obtient du coup une air pour ABCD de 23000 40 centimètres carrés voilà donc la correction complète de l'exercice numéro 8 donc le module touche à sa fin si vous allez arriver jusqu'au bout vraiment bravo n'hésitez pas du coup à faire à refaire ça va vraiment vous permettre du coup d'acquérir surtout même des automatismes et donc de gagner du temps notamment pour le brevet donc n'hésitez vraiment pas à reprendre du coup le module si besoin à revoir du coup les rappels qui ont été faits dès le début dans le cours et donc moi je vous dis à très vite pour un nouveau module donc pour un an 8 10 6 6 8 9 10 9 10 9 10 11 11 12